Salam alaykum, bonjour, aujourd'hui on va essayer de traiter une question très importante au niveau de l'examen national dans le cadre de l'économie générale, à savoir la synthèse. Donc, je vais vous montrer comment élaborer la synthèse qui est une question très importante dans le cadre de l'économie générale, à savoir la synthèse. Alors, pour l'élaboration de la synthèse, je vais vous montrer une question de la synthèse. Nous allons voir la méthode de l'économie de la synthèse. Ce qui n'est pas besoin de créer une nouvelle synthèse, ça va émermer dans les trois phases. La synthèse, la développement et la conclusion. Pour l'économie de la synthèse, la synthèse, il y a quatre étapes essentielles. La première étape, c'est la croche. La croche est une phrase qui n'est pas besoin de la synthèse de l'économie. Et l'objectif est de créer l'attention du lecteur. La troisième étape, c'est la problématique. C'est la problématique. C'est la problématique. C'est la problématique. C'est la question de la synthèse. Par exemple, on va traiter dans un premier lieu les causes du chômage. Et dans un deuxième lieu, on va parler des conséquences du chômage, par exemple. C'est la problématique. 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 Il y a le plus de la conclusion. On va voir l'exemple du Sainteze qui est concernant au niveau du Sainteze de l'exemple du Sainteze Dans un contexte marqué par la crise sanitaire et économique, le taux de chômage s'est aggravé au Maroc en 2020 Après avoir caractérisé en illustrant le chômage au Maroc On 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 illustrant le chômage au Maroc Donc le marché du travail souffre déjà de plusieurs handicaps Causant un chômage élevé auquel s'ajoute la crise sanitaire du Covid-19 Causant un taux de chômage de 11,9% On illustrant le chômage au Maroc On illustrant le chômage au Maroc On illustrant le chômage au Maroc La définition du mot-clé Le mot-clé qui est le chômage On va définir le chômage Le chômage représente un déséquilibre sur le marché du travail qui reflète l'insuffisance de la demande de travail par rapport à l'offre Alors il faut définir la définition du mot-clé qui est le chômage Mais on dit on vaffer le proposité Vous y en könntiez pas au sujet de la définition du mot-clé qui est le chômage ou de la définition du mot-clé qui sont le tâche Mais on donne un cas d'un sujet et on-tout sur la définition du mot-clé etc Donc vous vous y veriez de la définition du mot-clé Olde 3D la troisième étape est la problématique. La problématique est que nous allons voir l'énoncé de la synthèse et que nous allons faire des questions. Nous avons donc les caractéristiques du chômage et les facteurs explicatifs de son aggravation et les solutions adoptées par l'état marocain pour les remédier et pour faire face ou pour lutter contre le chômage. Nous allons donc dire la problématique sur les questions. Quelles sont les caractéristiques du chômage au Maroc et les facteurs explicatifs de son aggravation ? Je vais mettre les caractéristiques et les facteurs explicatifs de l'aggravation du chômage sur le premier. Je vais vous demander quelles sont les solutions adoptées par l'état marocain pour les remédier. Nous avons donc deux questions. Pour répondre à ces questions, nous allons présenter dans une première partie les caractéristiques du chômage au Maroc ainsi que les facteurs explicatifs de son aggravation en 2020 avant de présenter dans une deuxième partie les solutions adoptées par l'état pour y remédier. Donc c'est l'introduction. Ce sont les étapes essentielles. C'est l'introduction. C'est l'introduction. C'est l'introduction. C'est l'introduction. C'est l'introduction. La première partie caractéristique du chômage au Maroc et les facteurs explicatifs de son aggravation en 2020 donc nous allons prendre cette partie caractéristiques du chômage au Maroc en 2020. Nous allons les donner. Bien sûr, je vais les donner. C'est ce qui est un document qui a été mis sur les caractéristiques du chômage. Nous avons vu que le chômage est plus élevé dans le milieu urbain que dans le milieu rural. Il est plus élevé chez les femmes plus que les hommes. Il est plus élevé chez les jeunes qui ont des diplômes que les jeunes qui n'ont aucun diplôme. Nous allons voir les caractéristiques. Le chômage au Maroc reste élevé, 11,9%. C'est le chômage national, le total du chômage. En 2020, le taux de chômage national est de 11,9%. Il est largement sélectif et inégal. Il y a des catégories qui permettent le taux de chômage. Certaines catégories sont plus vulnérables face à ce phénomène. En effet, le taux de chômage est particulièrement élevé dans le milieu urbain, 15,8% en 2020. Chez les femmes, 16,2%. Les jeunes, 31,2% pour ceux âgés entre 15 et 24 ans. Je n'ai pas eu le taux de chômage. Je n'ai pas eu le taux de chômage, les femmes plus vulnérables face à cette chômage du Maroc. Je n'ai pas eu les facteurs explicatifs. Je n'ai pas eu les facteurs explicatifs. Je n'ai pas eu le taux d'un document, qui est la chômage qui s'explosé en 2020. Donc, nous allons voir ce document qui nous explique les facteurs qui expliquent le taux de chômage au Maroc, notamment la sécheresse, la crise sanitaire, les licenciements opérés par les entreprises des secteurs comme le tourisme et la aérienne. Donc, nous allons voir ce que le Maroc souffre toujours d'un déséquilibre entre les capacités de création d'emploi, de l'économie et les besoins réels du marché du travail. Donc, nous allons voir ce sont les facteurs qui nous expliquent le taux de chômage au Maroc. Donc, nous allons voir ce que le chômage au Maroc en 2020 est le résultat de la combinaison. Donc, nous allons voir ce que les facteurs, notamment les licenciements opérés par les entreprises des secteurs comme le tourisme et l'aérienne, impactés par la crise de Covid-19. On peut ajouter également la sécheresse et l'importance de la population. Donc, nous allons voir la population et nous allons voir ce que le chômage est le fait. Nous allons voir la sécheresse et nous allons voir les licenciements à cause de la crise sanitaire. Donc, nous allons voir la partie la première. Donc, la partie la première, nous allons voir les solutions adoptées par l'État pour lutter contre le chômage en 2020. Mais nous allons voir ces informations. Nous allons voir le document numéro 3 qui nous allons voir les solutions. Parmi les solutions, le Maroc a lancé plusieurs plans d'action pour lutter contre l'aggravation du chômage tel que le financement. Le financement des entreprises en difficulté pour soutenir l'emploi. L'allocation des indemnités forfaitaires mensuelles de 2000 dirhams. L'aggravation des indemnités pour soutenir l'aggravation du chômage de l'aggravation du chômage de l'aggravation du chômage de l'aggravation. De même, la loi de finances, le malien de 2021 a prévu en faveur de l'emploi, l'emploi de l'aggravation du chômage des impôts sur le revenu pendant 3 ans des jeunes recruits. Les gens qui ont fait l'aggravation du chômage de l'aggravation du chômage de l'aggravation du chômage de l'aggravation du chômage du chômage. Et ces jeunes, ils vont les faire de 35 ans et plus. Donc, nous allons parler de solutions adoptées par l'État pour lutter contre le chômage en 2020. Ensuite, nous allons faire conclusion. La conclusion est que nous allons dire dans notre réel. Nous allons nous faire un autre en fait sur un autre. Malgré les solutions adoptées ou apportées pour lutter contre l'aggravation du chômage au Maroc, mais il semble loin de résoudre le problème du chômage. Ce problème économique nécessite une réflexion approfondie conduisant à la mise en place de nouvelles mesures de promotion de l'emploi et le développement d'une politique d'emploi globale et cohérente axée sur la réforme profonde du système d'éducation et de formation. Donc, voilà comment établir la synthèse. J'ai fait le marahil dans la synthèse et on va établir la synthèse dans le métal de l'examen national de l'année 2021. J'espère que cette vidéo sera utile et bénéfique pour vous. N'hésitez pas à partager le maximum possible avec vos amis. Nathamalekoum al-tawfir. Da'imen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.